Musique Cette histoire a commencé d'une belle manière dans un bus à la sortie du collège où tu as pris t'encourager de main et tu es venue me parler tu m'as timidement demandé où j'allais et c'est là que tout a commencé tous les soirs en prenant ceux qui poussent j'espérais que tu regardes à travers la vitre lorsque je descendais de mon arrêt oui je sais c'est très gnangnang mais quelque chose commençait déjà à naître entre nous et à partir de là plus rien ne pouvait nous séparer vraiment Mon amour il y a un an et demi j'ai eu la plus belle bague autour de mon doigt aujourd'hui c'est à mon tour aujourd'hui c'est à mon tour de tout faire un symbole de notre amour je ne sais pas si elle s'adoptera la tête de nous mais le plus important c'est qu'il te plaise à tout à l'heure elle est magnifique elle n'est pas du tout à l'heure il est 7h20 Mathilde je pense souvent à ce jour grâce à une échographie j'ai pu te voir pour la première fois mon coeur a chaviré littéralement il s'est emballé j'ai senti très fort que ce petit être qui était en train de prendre vie en moi venait de faire basculer ma vie et aussi toute ma personne emporté par un tourbillon de joie intense l'énergie donnée ne serait désormais que pour le bien-être de toi de mon enfant j'ai senti des ailes pousser sur mes homoplates quel sentiment merveilleux quelle volupté tu devenais ma priorité malgré toi et désormais je ne vivrai que pour toi avec excès à ses yeux j'étais important je devais donc montrer l'exemple bien évidemment sans se rendre compte il me rendait meilleur son grand-père monsieur Granon un jour m'a remercié de l'idée à pousser droit mais c'est plutôt toi enfin c'est plutôt moi qui te remercie de m'avoir donné la chance d'être un grand-frère à l'époque j'avais 18 ans et des cheveux aujourd'hui 42 je n'en ai plus mais tu es et sera toujours mon petit frère d'ailleurs comme Salomé ma petite soeur je me rappelle des petites balades en moto où je te mettais sur le réservoir tes yeux émerveillés totalement écarquillés pour aller acheter des kinder surprises c'était l'aventure et du bonheur partagé nous étions sur la route pour changer à bord de notre infatigable Billy aux abords d'Adélaïde à ce moment précis sans aucune raison pendant l'un de nos longs moments d'introspection après des heures de route j'ai senti quelque chose changer à l'intérieur de moi avec l'envie irrésistible de te partager ce que je ressentais je t'ai dit que tu étais la femme de ma vie et que je voulais être avec toi pour le restant de mes jours que nous étions l'un pour l'autre un repère et qu'avec ce repère nous pouvions repaire c'est une chape en panne tu respires yes un repère C'est parti ! Je ne peux pas m'empêcher de parler bien évidemment de m'aimer. Elle nous a tant appris et elle nous a beaucoup inspiré. Ça a été une grande force pour nous et je la remercie, je n'irai jamais assez. Je suis sûre qu'aujourd'hui elle nous regarde là où elle est super fière de toi. Elle t'aime très fort et je sais qu'elle veille sur toi tous les jours. Benjamin, tu nous as procuré une joie immense le jour où en effet tu es venu tout seul à la maison. J'ai un projet, bien sûr. Demandez la main de Mathilde, quelle émotion, quelle élégance. Nous t'avons vu grandir de l'adolescent que nous avions rencontré jusqu'à aujourd'hui l'homme que tu es devenu. S'aimer, c'est certainement pas ne faire qu'un, mais au contraire c'est être deux, côte à côte, main dans la main. C'est s'écouter, se réinventer chaque jour. Aimer, c'est penser à l'autre, mais c'est aussi penser avec un homme l'autre. Vous savez, c'est un moment important dans la vie d'un papa de confier ses enfants pour une vie. Et je dois avouer que vous n'y allez pas de main morte parce qu'en deux ans, François, Mathilde, oui, la censure émotionnelle, merci. En ce monde souvent gris, où chacun pense d'abord à soi, vous, vous faites le choix de considérer que votre vie n'est pas juste faite de deux sillons que vous venez d'unir, mais de tous les sillons des autres qui s'entrecroisent et qui en font la richesse. Et pour ça, je suis particulièrement fier de vous. Je suis déjà fier et heureux pour tous ceux et toutes celles pour qui vous éclairez encore leur sillon de vie. Et bravo à vous. Restez comme ça, vraiment. Vous êtes beaux. Alors, mâche tromphète, oui, je sais que ce jour devait arriver, mais comment te dire, on le voit toujours le plus tard possible ? Non par égoïsme, mais parce que je sais que désormais, je vais encore devoir un petit peu plus intégrer la femme que tu es devenue. Tu sais, notre vie commune durant ces presque 27 années, on n'y est pas encore, mais il n'y a pas longtemps, ça n'a pas toujours été très simple. Les séquences compliquées, les aléas de la vie ont fait que nous avons dû traverser quelques moments compliqués, elles ont parfois incompréhension et incrédulité. Mais ce que je sais, ma fille, c'est que dans tous ces moments, nous avons partagé quelque chose d'important, de fondamental, que personne n'a jamais pu nous enlever. Personne. La confiance. Je dois avouer que je n'étais pas vraiment surprise d'apprendre l'union de Mathilde et Benjamin. Limite, j'étais impatiente. C'était une évidence. Vous avez vécu de nombreuses aventures choisies, parfois même subies, mais vous êtes restés unis et forts pour faire front commun. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'écrire une nouvelle aventure à votre livre de navigation en tant qu'épouse et épouse. Même si la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, j'ai l'intime conviction que vous garderez le cap vers de nouveaux instants de bonheur et de partage. Alors, un conseil. Laissez-vous porter par les flots. Appréciez le vent de demain. Faites fi du chant perfide des sirènes. Et maintenez les voiles toutes. Soyez fiers de ce que vous êtes l'un pour l'autre. C'est la qualité d'un bon équipage. Mathilde, bienvenue dans la magnifique embarcation des Farals. J'ai désormais une sœur à mes côtés. C'est la qualité d'un bon équipage. Au cours ! Voilà, à vous maintenant. Vous êtes choisie très jeune, il y a maintenant du temps. Malgré les difficultés que vous avez pu rencontrer et celles que vous êtes vous-même infligé chez les kangourous, votre amour n'a fait que se renforcer. Nous ne pouvons qu'approuver votre mariage et le faisons avec grand plaisir. Au-delà de cela, le mariage, ce sont des familles qui se rapprochent. Merci à Corinne et Daniel qui s'y attachent. Ce sont aussi des parents, grands-parents, frères et sœurs et amis chers qui sont là et se réjouissent de cette union. Benjamin, union d'autant plus parfaite, car Mathilde nous a fait la joie d'entrer dans l'église catholique par son baptême. Tes grands-parents en auraient été très heureux. Nous vous souhaitons beaucoup de bonheur, de la chance. Respectez-vous, prenez soin l'un de l'autre, suivez votre chemin, tracez celui de vos enfants. Nous serons toujours là pour vous et pour eux, autant que nous le pourrons. Enfin, soyez heureux ensemble et nous le serons nous-mêmes. Sous-titrage MFP. 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 Et après, j'ai commencé à paniquer pour le discours. Je suis content d'ailleurs de pouvoir mettre fin à cette panique intérieure. Ça va vraiment me faire du bien. J'ai appris à refaire connaissance avec vous et à connaître le groupe plus que les deux amis que j'avais pu avoir. Je me souviens quand à l'école, tu me disais que tu espérais tellement devenir sa femme. T'avais si hâte et qu'enfin, un soir de février, tu nous as envoyé ta belle bague en photo. On en a entendu parler, tu sais. Et voilà, aujourd'hui, tu es Madame Farage, mon amie. Tu es tout simplement merveilleuse. Tu le sais déjà, mais je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie et de pouvoir dire que tu es ma meilleure amie. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada